Bonjour et bienvenue sur le plateau de trade ou pas trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. C'est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse de société générale. Alors pour résumer, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. A ma droite, vous êtes spécialiste de l'analyse technique et aussi des produits de bourse. Vous travaillez pour, vous êtes rédacteur en chef de la newsletter SMS Cash Alert. Bonjour Mathieu Lebrun. Bonjour Thibaut, merci. Président fondateur de Perceval Finance, formateur de beaucoup d'opérateurs de marché. Jean-Louis Cussac, bonjour. Bonjour. 40 ans d'expérience sur les marchés, bienvenue parmi nous. Merci d'être là. A ma gauche, Dorian Abadie, vous travaillez pour meilleur taux placement. Tout à fait. Vous êtes analyse financier. Merci d'être avec nous et bonjour. Merci à vous. Et Léa Gézekiel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui nous parlera tout à l'heure des produits de bourse. Merci d'être là. Mais avant de commencer, je voulais vous faire remarquer un petit, quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Quand on s'est quitté sur le plateau il y a 15 jours, le CAC venait de faire un aller-retour entre 6080 points et 5680 pour remonter en l'espace de deux séances de 6,3%. 15 jours après, rebelote pour ainsi dire. Le CAC est passé de 6038 à 5797 et il est remonté en trois séances de 4,5% pour être aujourd'hui aux alentours de 6080 points. C'est assez extraordinaire. Donc je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à ce type de yo-yo, à ce type de comportement où on a des points bas et puis on retrouve les points hauts ? Ou est-ce que ça va changer ? Est-ce que cette nervosité va continuer ? On va voir ça tout de suite. En commençant par la rubrique On refait la semaine. Alors c'est parti, on refait la semaine. On va commencer par Mathieu Lebrun. Vous allez nous parler du Nasdaq 100. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de bien neuf. En fait, je vous en parle car j'étais baissier sur le Nasdaq. J'avais donc recommandé des turbo-put. On était autour de la mi-octobre. Turbo-put qui était pas mal gagnant jusqu'à cette séance de rebond que vous évoquiez là sur le CAC 40 où on a repris 4%. Sur le Nasdaq, on a eu un peu logiquement le même schéma en fin de semaine dernière avec les chiffres de l'inflation. On avait d'abord un trou d'air de 3% et derrière, on a fini à plus 3, c'est-à-dire un delta de 6% en intraday. Ce qui, moi, ne m'a pas arrangé parce que j'étais gagnant assez largement à 16 heures juste à l'ouverture de Wall Street. Et derrière, au final, j'ai dû couper mes poutes en fait, donc revendre mes poutes. Alors dans le vert malgré tout, mais moins que quelques heures plus tôt sur ce qui peut, à mon avis, constituer un creux de court terme. Alors ça se confirme là depuis quelques jours. Mais je pense vraiment que ce type de séance-là où on fait du... On l'a vu encore en début de semaine. Comment on explique le fait qu'en l'espace d'une heure, on puisse perdre 2% et puis les regagner aussitôt ? Donc la première réaction des marchés, c'est de dire c'est pas bon. Et puis après, on touche un point bas, c'est ça ? Et puis... Disons que moi, objectivement, en fait, alors j'avais déjà commencé en fait à vendre il y a une semaine avant sur l'emploi US qui était sorti meilleur que prévu et donc ça avait commencé à faire baisser. Derrière, si vous... Alors on explique deux petites minutes pour ceux qui nous écoutent. C'est que, en fait, le fait que les emplois US soient meilleurs que prévus... avaient fait remonter les taux. À une incidence sur les taux, c'est ça ? Voilà. Et donc ça avait fait décrocher les valeurs de croissance, dont le Nasdaq. Et donc derrière, en fait, je m'attendais... Enfin, j'espérais le même type de statistiques, ce qui s'est confirmé avec le CPI, du coup, en fin de semaine dernière. Pour le coup, je ne m'attendais par contre pas à ce qu'il y ait effectivement ce type de rachat de short. Donc voilà. Donc en fait, je pense vraiment que c'est... Rachat de position vendeuse sur un point bas où des gens qui sont positionnés à la baisse se disent ça suffit. Disons qu'en fait, le fait est qu'il y avait... Enfin, on le voit, en fait, il y avait vraiment un consensus ultra baissier. C'est-à-dire que même encore en fin de semaine dernière, post-CPI le vendredi, enfin, il n'y a pas plein d'anecdotes comme Jim Cramer sur CNBC qui conseillait vendredi soir de tout vendre, etc. Et on voit que depuis, ça a repris encore une fois 2-3%. Donc il y avait vraiment un consensus ultra baissier, même sur les ratios put-call. En fait, il y avait trois fois un niveau extrême d'acheteurs de put au sein des particuliers US, c'est-à-dire des niveaux qui n'avaient jamais été vus, même pendant la crise des subprimes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une grosse liquidité et tous ceux qui étaient sur le marché étaient short. Et donc en gros, on a, malgré une statistique qui était plutôt favorable, qui moi aussi allait dans mon sens, derrière, en fait, c'est vraiment quand on a des consensus un peu extrêmes comme ça, ou généralement des creuses formes. Mais objectivement, c'est pas facile à anticiper. Vous êtes en train de nous dire que quand tout le monde est d'accord sur un mouvement ou sur une tendance, c'est qu'il faut se méfier ? Ben disons que quand on a vraiment un excès, enfin tout était évident, c'est-à-dire que le jeudi, objectivement, si vous m'avez posé la question jeudi dernier à l'ouverture de Wall Street, quand le Nasdaq dévissait de 3,320, à l'ouverture, je ne m'attendais franchement pas à ce qui termine à plus 3, mais c'est aussi ça la difficulté des creux, c'est de pouvoir le timer, car ils arrivent souvent au... Qu'est-ce qui vous fait vendre votre position à ce moment-là lorsqu'elle rebond ? Vous vous dites que ça suffit, c'est trop incertain ? C'est pour encaisser en fait très concrètement, c'est-à-dire qu'en fait techniquement... Est-ce qu'il vous reste encore un peu de profit sur la position vendeuse ? J'avais déjà encaissé avant la stat en partie et j'avais un solde qui était, voilà, je gagnais 40 ou 45% de mémoire sur des turbo-put et qui était revenu à plus 20, c'est-à-dire que je préfère quand j'ai des signaux comme ça où ça me fait, où je ne comprends pas en fait, ça m'interpelle, c'est-à-dire que techniquement en plus on avait, on laissait une grosse mèche basse, c'est-à-dire une mèche, c'est-à-dire un écart intraday assez important et ça c'est vraiment typique de ce qui peut se former dans des creux avec pas mal de, voilà, des pics de volume, des indicateurs survendus en divergence, bref, pas mal d'éléments qui commençaient à me faire tiquer, donc quand je suis dans ces phases où mon avis est un peu remis en question, je préfère encaisser et voir le vendredi ou le début de la semaine ce qui se passe pour quitter à y revenir. D'accord. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup Mathieu. Dorian, vous vous êtes intéressé à Euroapi, alors expliquez-nous un peu ce que c'est parce que moi je ne connaissais pas cette entreprise. C'est une très belle histoire surtout Euroapi puisque c'est vrai que quand je viens sur votre plateau pour défendre une valeur à acheter ou à conserver sur le moyen ou le long terme, j'essaie de l'inscrire dans une démarche d'indépendance et de souveraineté que la France et l'Union Européenne doivent retrouver. Donc je l'avais fait pour l'énergie il y a quelques temps, avant qu'on nous parle de cet hiver compliqué qui nous attend sur le sujet et aujourd'hui je voulais le faire sur les médicaments ou plutôt en fait sur les principes actifs, c'est-à-dire ces petites molécules qui rendent justement actifs et efficaces les médicaments. Donc on sort, j'espère en tout cas de deux ans, deux ans et demi de Covid qui ont mis en lumière beaucoup de nos défaillances et en particulier un chiffre particulièrement inquiétant qui est le suivant, 80% des principes actifs, pour ne pas dire des médicaments, consommés par les Européens sont produits en Chine. Ça a posé évidemment de gros problèmes d'approvisionnement au plus fort du Covid, notamment dans les services de réanimation en France. Et donc dans ce contexte-là, Sanofi, il y a quelques années, quelques temps, a créé une filiale qui s'appelle Euroapi. Ils avaient plusieurs objectifs, notamment de nous faire regagner en souveraineté de ce point de vue-là. Ils ont introduit cette filiale en bourse en mai à 12 euros. Alors nous on est rentrés avec meilleur taux placement, on l'a mis en portefeuille un peu plus tard, on voulait voir les premières séances comment ça allait se passer. On l'a mis à 14,30 euros avec un objectif à 1980 qui n'a pas encore été atteint. Et l'idée c'est que cette filiale, cette société même maintenant, Euroapi, elle est forte de 6 usines de production au niveau européen et donc elle est censée nous faire regagner en souveraineté. Elle a à peu près 500 clients au niveau mondial, ce sont principalement des laboratoires, des producteurs de médicaments génériques, ils font un petit peu aussi de alimentation et santé animale. Et concrètement en fait ces clients-là, Sanofi ne pouvait pas les cibler parce que c'était des concurrents. Donc ils avaient tout intérêt en fait à créer cette filiale qui allait chasser des parts de marché qui n'étaient pas accessibles à Sanofi. Et ils ont donc publié récemment leurs résultats semestriels, ils sont exceptionnels par rapport aux résultats de 2021 lorsque c'était une filiale et pas encore une société indépendante. On a un chiffre d'affaires en rose de 10%. Ils ont confirmé leurs objectifs à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ils visent un taux de croissance annuel de 6 à 7% d'ici 2025. Donc à tout point de vue, c'est une valeur vraiment extrêmement intéressante. Ce qui est délicat, c'est que que ce soit pour cet objectif à 19,80 ou pour un objectif qui pourrait être un peu plus lointain à 24 euros, en fait on ne peut pas faire d'analyse technique. Ce sont des prix qui n'ont jamais été testés. Il n'y a pas de chandelier japonais, on ne peut pas mettre de résistance. Donc on s'en remet à des critères un peu plus fondamentaux. C'est ce que vous venez de nous expliquer finalement. Voilà. Et un bémol quand même très important, c'est que la société ne distribuera pas de dividendes d'ici 2025 parce qu'elle compte en fait réinvestir 10% de ses revenus dans son développement. Elle doit constituer, construire des usines et c'est ça. Exactement. Et donc on est là vraiment face à un fleuron qui commence à émerger, une pépite. Est-ce que moi en parallèle le graphique qu'on voit ici avec le graphique de l'ensemble du marché, on voit que le comportement est quand même plus favorable pour cette valeur que sur l'ensemble du marché ? Complètement parce que nous on l'a rentré donc à 14,30 euros. Aujourd'hui on est en gain latent de 31%. On est proche de l'objectif. J'insiste sur le deuxième qui peut être fixé à 24 euros. Donc oui c'est depuis mai, on le voit, il y a évidemment quelques petits mouvements de correction, de baisse, mais c'est une valeur qui ne cesse de monter, qui a vraiment beaucoup intéressé les investisseurs, qui a réussi son introduction en bourse. Donc on pense qu'il y a encore un peu de potentiel. 24 euros évidemment, c'est pas pour demain matin. On est là vraiment sur une opération de moyen long terme, quelques mois peut-être. Parfait. Valeur à suivre donc. Valeur à suivre, clairement. Merci Dorian. Jean-Louis, alors le CAC 40 c'est le point de l'émission sur le CAC 40 avec Jean-Louis. Alors cette configuration technique là, c'est d'aller-retour. On baisse, on remonte, on rebaisse un peu moins bas et puis on monte un peu plus haut. Est-ce qu'il y a un changement de configuration ? Non, c'est toujours la même chose, mais si je vous dis, pour démarrer, c'est la queue qui remue le chien. Alors la queue qui remue le chien, alors vous allez nous expliquer j'imagine. Donc si vous voulez, le fameux jeudi par exemple où il y a eu ce trou, on sort par le bas de plus bas, c'est-à-dire on enfonce les précédents plus bas sur une période quand même assez longue et le marché, à ce moment-là, on le voit très bien, il n'y a pas de relais, il s'arrête et puis on se dit tiens c'est bizarre. Mais avant la nouvelle... Qu'est-ce que vous voulez dire par il n'y a pas de relais, il s'arrête ? En fait, au niveau du mouvement, il se stabilise alors que normalement, si vous voulez, quand il y a des intentions vendeuses, des vraies intentions de la part de gérants, etc., on voit le marché qui enfonce des points bas, qui remonte un petit peu, qui réenfonce, qui s'arrête, qui réenfonce. Là, ce n'était pas le cas. Mais le jeudi avant la publication du CPI, l'ensemble des acteurs du marché attendaient un chiffre défavorable. Donc ce chiffre n'était pas une surprise. Donc ça veut dire que les gens avaient pris leur précaution. Donc un chiffre défavorable, une inflation plus haute qu'attendait, donc une obligation pour la FED de remonter plus ces taux, c'est ça ? Oui. Donc à ce moment-là, si vous voulez, les acteurs, comme ils sont protégés, comme ils s'y attendent, et on le voit, si vous voulez, en étudiant de près l'évolution de la volatilité implicite, c'est-à-dire ce qu'on attend de la suite des événements quelque part. Cette volatilité implicite est tout le temps restée élevée ces derniers temps. Même là, on est à 25. Parfois, le marché prend 7. On est à 23 de vol implicite. Enfin, je veux dire, c'est du délire. La volatilité historique du CAC, c'est quoi ? 16, 17 ? Oui, entre 13 et 15. Souvent, on se balade là-dedans. Oui. On est compte, 27, c'est beaucoup. Et en fait, si vous voulez, tous les mouvements que vous avez vus ces derniers temps sont des mouvements où les algos sont prépondérants, avec des arbitrages extrêmement puissants entre les marchés et les marchés de taux, etc. Voilà. Et le dernier encore, là... C'est moins lisible pour vous ? Qu'est-ce que ça dénote ? Non, c'est lisible. C'est lisible, mais c'est perturbant parce qu'il en faut peu pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Là, il y a des choses qui sont quand même incroyables. Dans quoi un algo peut tout d'un coup décider, après la publication d'une statistique, que c'est très baissier et puis une heure après dire que finalement, on est très haussier ? Parce qu'on a atteint un support... Les algos se nourrissent de quelque chose. Ils se nourrissent d'un écart, etc. Donc, si à un moment donné, il n'y a plus de pression à la vente, il ne peut plus acheter pour revendre le cash ou le futur. Enfin, ça dépend du marché qui est plombé à ce moment-là. Mais le flux d'où il vient... S'il vient des futurs, souvent, ce sont des flux spéculatifs. Donc, si vous voulez, s'il y a des ventes sur le futur, de la part des spéculateurs, l'algo va acheter et va vendre le cash. Mais s'il vend le cash à la fin, un exemple très simple, vous avez vente de futur, achat de cash. Les futurs, ils disparaissent à l'échéance. Mais la pression acheteuse sur le futur sera plus importante que l'évolution du cash. Non, mais pour jouer... Oui, mais imaginez la chose suivante. Vendeur de futur, acheteur de cash. Le futur, à l'échéance, c'est cash settlement qui disparaît. C'est-à-dire qu'il est liquidé, il est compensé. Et la différence, c'est une question d'argent. Mais dans l'arbitrage, il est vendeur de cash. Donc, le cash, lui, il ne disparaît pas, il faut le racheter. Donc, déjà là, vous imaginez que la construction va être qu'à un moment donné, il va falloir racheter le cash. Et donc, ces phénomènes qui sont purement endogènes au marché sont extrêmement puissants. Alors, il y en a de diverses sortes. Mais ils sont extrêmement puissants parce que les intérêts de conviction des gérants sont évidemment très faibles. Mais on ne peut pas leur dire, mais vous êtes mauvais. Non, c'est parce qu'il y a une visibilité qui est extrêmement mauvaise sur les marchés. Et donc, si vous voulez, ces phénomènes prennent le dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de tendance marquée. Mais on a des mouvements hyper forts, hyper violents, hyper puissants qui, en fait, déstabilisent, perturbent. Il ne faut pas surinterpréter ces mouvements. Il faut être conscient qu'on est dans des volatilités très importantes. Et il faut faire avec. D'accord, Jean-Louis, merci beaucoup. Parce que vous vous arrêtez parfois. Parce que sinon, pour une heure et demie. Merci infiniment. C'est très intéressant. Dorian, je vous voyais sourire. Je voulais vous donner la parole. Parce qu'au moment où Jean-Louis a parlé de manque de conviction des gérants. Complètement. Alors, il y a ça. Mais moi, surtout en ce moment, effectivement, mon obsession, ce sont les algorithmes. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce que la volatilité va perdurer dans les prochaines séances ? On peut clairement s'y attendre. Parce qu'il y a beaucoup d'algos, en fait, ils font ce qu'on appelle du momentum. C'est-à-dire que concrètement, vous avez une tendance relativement saine à plus 0,50% dans la séance. Ils vont amplifier le mouvement et le propulser à plus 3 le lundi. Le mardi, moins 0,5. Ils vont le propulser à moins 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord. On appelle le momentum. Donc, il y a une forme d'accélération des tendances. Il n'y a plus vraiment d'êtres humains. Alors, ce n'est pas récent. Mais que ce soit les gérants ou le bon père de famille qui veut rentrer sur le marché, c'est un peu la panique, c'est un peu la turbulence. D'accord. On a en pleine turbulence. Et peut-être que c'est parce que les volumes sont moins importants. Ils sont très faibles en ce moment. Ah, c'est ça. Donc, en fait, les algorithmes ont tout de suite une conséquence très forte. Moi, juste pour compléter, votre Jean-Louis, sur la séance, justement, de jeudi dernier qui m'a coûté un peu. Pour la croire. Non, mais initialement, en fait, on avait un marché en haut. C'est-à-dire que la veille, le mercredi, on avait eu le PPI qui était un peu… Enfin, les prix à la production US, là aussi, c'est un indicateur surveillé en termes d'inflation. Et il y avait la lecture core intrinsèque qui était un peu meilleure. Et donc, je pense qu'il y avait pas mal, justement, d'opérateurs le jeudi matin qui avaient acheté… Parce que le CAC prenait 1% le midi et finalement, c'était retourné à moins 2 à 14h33 pour finir flat ou légèrement dans le vert de mémoire. Et donc, en fait, je pense qu'il y avait eu pas mal de contre-pieds. C'est-à-dire, justement, des acheteurs qui avaient anticipé peut-être une lecture un peu similaire du CPI par rapport au PPI la veille. Et en fait, le CPI, lui, n'avait pas montré de ralentissement même dans la partie core. Et donc, c'était à mon avis un peu pour ça qu'on a eu… Passionnant. Passionnant, ces séances très volatiles. Merci infiniment pour votre contribution. On va passer maintenant à la rubrique, le point sur, le zoom sur, pardon. La rubrique, le zoom sur avec Léa Gézékel, vendeuse, produits de bourse Société Générale. Vous allez nous parler des turbos à maturité qui est une catégorie des turbos. Exactement. Des bourses turbo. Voilà, vous nous avez tous parlé du fait que le marché était amplifié. Il y a aussi des produits qui permettent d'amplifier les variations du marché elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, on va parler des turbos. Ce sont des valeurs mobilières qui sont listées en bourse et accessibles depuis votre compte-titre habituel sur lequel vous échangez déjà des actions. Donc, les turbos, ce sont des produits qui vous permettent d'investir à la hausse, mais aussi à la baisse. Première caractéristique… Avec les calls ou les puts. Voilà, exactement. Les calls pour investir à la hausse, les puts pour investir à la baisse. Et donc, ces produits qui vous permettent d'investir dans les deux sens du marché vous permettent aussi d'avoir de l'effet levier. Alors, on appelle ça aussi l'élasticité. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'amplification des variations d'un sous-jacent défini. Alors, un sous-jacent, ça peut être une action, ça peut être une indice, des devises, des matières premières. Ça peut être tout un tas de choses. Et donc, cet effet de levier, il va amplifier les variations du sous-jacent. Par exemple, si vous êtes sur le CAC 40 à la hausse et que le CAC prend 1%, il va vous permettre de prendre 5, 10, 15, 20% en fonction du levier choisi. Mais si votre scénario se retrouve invalidé, il va aussi amplifier vos pertes. Donc, attention à l'effet de levier, plus vous le choisissez élevé, plus potentiellement vous avez un rendement important, mais plus potentiellement aussi vous prenez un risque qui est fort. Les deux sont corrélés et l'effet de levier peut être favorable ou défavorable à l'investissement. Oui, c'est une risque de perte du capital en cours de vie ou à l'échéance sur l'ensemble des premiers. Une prise de perte du capital qui ne peut pas m'être totale si jamais vous touchez la barrière des activantes. Donc là, on en vient aux caractéristiques du produit puisque ces turbos ont plusieurs familles, principalement les maturités illimitées et best. Et aujourd'hui, on va parler que des maturités et dans les autres émissions. Sinon, ce serait trop long. Voilà, exactement. On fera un point par type de famille. Donc, les turbos à maturité, comme leur nom l'indique déjà, ils ont une fin de vie programmée. Donc, même si votre turbo n'est pas désactivé, à la date de maturité, le produit prend fin. Si jamais vous avez une valeur de remboursement, bien sûr, vous êtes remboursé de cette valeur. Mais vous n'avez pas pour autant besoin d'attendre la maturité du produit puisque sur tous les produits de bourse, vous pouvez les acheter et les revendre à n'importe quel moment durant la vie du produit, durant les heures d'ouverture de bourse, qui sont d'ailleurs élargies chez Boursorama puisque vous pouvez négocier ces produits de 8h à 22h. Voilà. Et donc, sur les turbos à maturité, au-delà d'avoir une maturité, leur principale caractéristique, c'est que le prix d'exercice, c'est-à-dire le seuil de financement du produit, est au même niveau que la barrière désactivante. La barrière désactivante, c'est le niveau que le sous-jacent ne doit pas toucher. Donc, à la baisse pour les calls puisque vous investissez à la hausse et à la hausse pour les coûts puisque vous investissez à la baisse. Parfait, merci. On rappelle juste le mode de calcul du prix d'un turbo puisque finalement, on va se servir du prix d'exercice qui est une sorte de financement assuré par l'émetteur. Et imaginons que le CAC soit à 6 000 points. Vous avez un prix d'exercice à 5 800. Vous allez donc, pour investir, devoir débourser que la différence entre les deux, c'est-à-dire 200. Donc, ça vous permet, avec un investissement plus faible, d'avoir une exposition sur le sous-jacent. Vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Luc ? Peut-être dire aux gens que comme, en effet, on peut tout perdre sur l'option, sur ce turbo, il faut leur dire qu'il ne faut pas acheter, c'est ce qu'on recommande en règle générale, plus de 5% de son capital par idée, on va dire. Tout à fait. Il faut se limiter à 5%. On va dire qu'au-delà de ça, j'ai vu des gens jouer 80% et se dire... Oui, d'ailleurs, jouer, c'est pas forcément bon. D'ailleurs, ils ne jouent pas. Ah, mais si, si, là, ils jouent. 80%, c'est all-in. Donc, ils jouent trop fort et il faut investir 5%. C'est ça, non, mais... Comme l'exposition est plus importante au mouvement du sous-jacent, il faut réduire l'investissement de départ. Merci infiniment, les AGZQ. Je rappelle que vous êtes vendeuse, produits de bourse, Société Générale. Et maintenant, on va passer à la rubrique, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders. Vous connaissez le principe. Les traders présents sur le plateau ont 60 secondes pour convaincre les deux autres. Et on va déterminer qui a raison. Et puis, on va débattre sur chacune des valeurs qui ont été choisies. On va commencer par Mathieu Lebrun qui va nous parler de TomTom, une boîte néerlandaise. Exactement. Attendez, attendez, attendez. On met le chrono. Je ne suis pas sûr. On est précis. On met le chrono, on l'attend. S'il ne lui vient pas, je vais compter dans ma tête et je serai très précis. Allez-y, Mathieu. C'est parti. 3, 2, 1, maintenant. Alors, TomTom, je pense que vous connaissez tous un petit peu présents dans les GPS. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est une valeur tech. Dans la logique de ce que je disais préalablement sur le Nasdaq, je suis plutôt à la recherche de ventes sur le segment de la tech, donc aux US en priorité, mais également pourquoi pas en Europe. Dans le cas de TomTom, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on a une boîte qui a publié en fin de semaine dernière, qui avait alors relevé ses objectifs en termes de guidance pour la fin de l'année. Par contre, sur 2023, donc de manière plus prospective, ils ont abaissé leur perspective de free cash flow. Et ce que le marché n'a pas aimé, c'est que le titre a ouvert dans le vert et derrière a fait une grosse bougie baissière en fin de semaine dernière avec une cassure de support qui, à mon avis, n'est pas très engageante. C'est-à-dire qu'on a une société qui, malgré un relèvement d'objectifs pour 2022, ne monte pas. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'idée que le marché se focalise sur 2023 et donc avec une compression de volatilité. Stop ! Compression de volatilité, on restera sur cette phrase non finie. Pas engageante, voilà. Pas engageante, allez, on vous la laisse. Alors messieurs, trade ou pas trade ? Pas trade, pas trade. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Alors, on va donner la parole à Dorian. Ça n'est pas tellement par rapport aux arguments de Mathieu, c'est simplement que je connais très mal la valeur et mon premier réflexe, c'est de me dire, en face, on a un concurrent qui s'appelle Google avec Maps, peut-être même Waze, et je me méfierais. Alors, je ne connais pas non plus le graphique ni les fondamentaux. Ah oui, c'est un short ! Non, non, oui, c'est... Après, du coup, je n'ai pas eu le temps de finir, je suis désolé. C'est bien le précisé, c'est bien le précisé. Il manque et qu'un second. Mais remontez. Alors, en ce cas-là, pourquoi pas ? C'est bon, le coup, c'est à la baisse. Trade ou pas trade ? Voilà, c'est quand même comme ça. Alors, effectivement, short, pour la baisseur, pourquoi pas. Ok, très bien. Mais j'ai du mal vraiment à me rendre compte qu'il n'y a pas de graphique. J'ai bien aimé le principe de rester à l'écart lorsque vous ne connaissez pas bien la valeur, on est prudent. Bien sûr. Il faut quand même avoir un petit peu de connaissance pour pouvoir s'y mettre. Et en face, quand il y a Google, bon... Jean-Louis. Ah mais moi, mon stop, c'est exactement ce qu'a dit Dorian, c'est-à-dire, je ne connais pas la valeur. Que ce soit aussi au baissier, vous ne connaissez pas, vous restez à l'écart. Voilà, je ne vais pas... Enfin, si vous voulez, pour les mêmes raisons, en effet, c'est un secteur très concurrentiel, très techno, etc., où les choses évoluent très violemment, avec la période actuelle de ton intérêt qui monte, les investissements que tout ça, ça demande, la R&D, etc. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs que d'aller se mettre même à la vente. C'est-à-dire que, ou alors, il faut vendre, et puis, c'est ce que je recommande souvent ces derniers temps, je ne voulais pas acheter des actions, alors je disais, vous achetez des actions, ok, puis vous vendez un indice en face, par exemple. Donc là, c'est Nasdaq. Stratégie longue, short, short marché, short secteur, et non sur une valeur que vous pensez être la pépite du secteur, par exemple. Par exemple, donc achat, vendre TomTom et achat Nasdaq, par exemple. Mais bon. Mathieu, répondez. Pour l'aspect technique, c'est vrai qu'on a une longue phase de compression de volatilité, dont on sort par la baisse en fin de semaine. Donc ça, je pense que c'est vraiment le type de signal où ça dégrade, à mon avis, les perspectives dans les jours, semaines à venir. Et après, en termes de news flow, comme l'a dit Dorian, TomTom, il y a 10 ans, c'était la star. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous, en pratique, comment vous vous déplacez, mais moi, TomTom, c'est fini. Et donc, voilà, j'ai du mal à voir leur business model dans les 5 ans, en fait. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Dorian, c'est à vous. Vous, attendez, on va mettre le chronomètre. Et vous allez nous parler aujourd'hui de Thalès. Est-ce que le chronomètre est là ? Je demanderai à Léa de me faire un signe parce que ce n'est pas facile pour moi de me retourner. Quand le chronomètre sera à 0, Dorian, 3, 2, 1, c'est parti. C'est à vous. Contrairement à EuroHappie, c'est vraiment un trade de très court terme. C'est d'ailleurs des trades amplifiés avec l'effet de levier sur les turbos dont parlait Léa. On est rentré récemment chez Meilleur Taux Placement à 111 et on est ressorti à 115. Ce sont ces petits allers-retours que l'on cherche à faire avec deux principaux points d'entrée, 111 et 102. Deux objectifs de take profit sur les 118,40 et sur les 123 euros par extension. Évidemment, on profite du contexte géopolitique de la guerre en Ukraine. Je pense que le prix actuel est beaucoup trop élevé pour l'acheter sur du moyen au long terme. Nous, on l'avait fait avant la guerre en Ukraine en leur rentrant en portefeuille à 84,50 et avec un objectif à 116 qui a été atteint un peu après le déclenchement du conflit. Donc, ce sont vraiment des trades à très court terme. On est plutôt sur les bornes basses actuellement de ces dernières semaines. Et donc, j'insiste sur ces deux objectifs de court terme amplifiés par l'effet de levier sur 118,40 et 123. Merci. Comme il reste cinq secondes, c'est vrai qu'au moindre coup de chaud géopolitique, la valeur est propulsée. Merci beaucoup d'Orient. Vous respectez le timing. C'est bien. C'est très bien. Alors, trade ou pas trade ? Ah, stop. Go. On commence par le stop. Alors, moi, je trouve que déjà, le chronomètre passe très vite, en fait. Mais bon, pas pour moi. Mais bon, passons. Mais sinon, non, pas trade. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce type de configuration. Enfin, surtout le côté par rapport au conflit géopolitique. C'est sûr que si on a une guerre nucléaire ou quelque chose comme ça qui se développe, ça va reprendre 10% du jour au lendemain. Mais à l'inverse, le pendant inverse, c'est qu'à la moindre accalmie ou temporisation, je pense que c'est justement ce type de valeur-là qui ne fait pas grand-chose et qui peut, à mon avis, assez vite retracer. Donc, je suis assez prudent parce qu'on s'est lié à un contexte vraiment géopolitique, pour le coup. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un peu du pile ou face. Alors, pas seulement, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais au-delà de ça, c'est un super fleuron avec des activités dans le civil, en particulier dans l'aérospatial, qui sont extraordinaires. Et à l'époque, avant le conflit en Ukraine, justement, on l'avait acheté pour ça. On l'avait mis en portefeuille à moyen terme. Maintenant, bon, l'objectif de moyen terme a été atteint. Mais là, on est obligé, par rapport au contexte actuel, évidemment, de se reposer plutôt sur les activités militaires. Mais je rappelle que l'objectif que vous nous décrivez, c'est un objectif court terme, entre deux niveaux techniques. Jean-Louis ? S'il y a une guerre nucléaire, plus 10, je ne sais pas. Ça refait un gap. Moins trop de d'abord, et on verra après. L'investissement ne suit pas ce type de concept. Alors, travailler la valeur dans un range, pourquoi pas ? Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai gardé ce message que tu as envoyé, Dorian. Donc, ça veut dire que tu vas jouer, par exemple, 110, 118, par exemple. Exactement. Avec… Vous êtes positionné sur des niveaux techniques. Oui. On ne joue pas, on se positionne. Mais là, ce n'est pas un investissement. Pour le coup, c'est quand même l'idée de travailler un horizon extrêmement court. C'est ce que tu sais. Moi, je reprends ces mots. Et moi, je valide l'idée. D'accord. À partir du moment où on sait parfaitement comment le scénario est infirmé à la baisse, donc la perte, elle est identifiable très facilement, par exemple, sous les 108. Et puis, d'aller chercher… Parce qu'on va peut-être payer 110,50 et on va jouer 117,50. Donc, ça veut dire d'aller chercher 7%. Donc, ça… Alors, est-ce que c'est un investissement long terme ? Non. Est-ce que c'est un travail court terme ? Oui. Alors, un travail versus investissement. Parce que… Oui, on travaille. On travaille de niveau. C'est vraiment… On se positionne en fonction… C'est là où on peut utiliser, en effet, des produits de bourse à effet de levier. C'est adapté, on va dire. Très bien. Tout à fait. On passe maintenant à Jean-Louis Cussac. Vous allez nous parler de quoi ? Vous allez nous parler de TF1, des médias 321. On met le chronos. Il est là. C'est parti. À vous, Jean-Louis. Alors, TF1, c'est le genre de valeur où on se dit quand les choses vont mieux, mais pourquoi j'en ai pas acheté un petit peu au moment où tout allait mal. Voilà. Elle est affectée fortement par la fusion avec M6 qui n'a pas été validée. Et elle offre un rendement extrêmement important. C'est un investissement contrariant par rapport à la période, par rapport aussi au fait que les marchés financiers, dans leur ensemble, restent quand même extrêmement dangereux. Mais je pense qu'en effet, investir, pour le long terme, avec un rendement très important, bouigue derrière quand même, des achats d'insiders qu'on voit régulièrement sur le site de l'AMF où on voit des achats, c'est quelque chose qui me paraît pas très dangereux, mais encore une fois, investissement long terme. Très bien. Merci infiniment. Alors, trade ou pas trade ? Tout le monde est d'accord. C'est pas très drôle, mais on va en parler un petit peu. Dorian ? Effectivement. Même argument ? Avec un bon terme sur une belle valeur de qualité, bradée, si on peut dire, actuellement. Le rendement, quand vous parlez de rendement, c'est donc le taux de dividendes, il est de combien ? 7,8%. Ouais, ouais, c'est ça. 7,8%, oui, c'est très gros. À vérifier, mais il me semble, oui. Très bien. Mathieu ? Après, c'est comme tous les dividendes, il faut être sûr que ce soit pérenne, parce que je suis pas sûr qu'ils vont verser, même si je crois qu'il y a beaucoup de trésor dans le bilan, mais après, en termes d'investissement dans une optique à 5 ans, c'est-à-dire que, par exemple, mettre du Thalès à 120 euros ou du TF1 à 5, 6 euros, je suis plus à l'aise à l'idée de mettre du TF1 en fermant les yeux que l'inverse. Donc, oui. À court terme, ils ont un vrai sujet, d'ailleurs, sur le Mondial, c'est la possible fuite des annonceurs. Des publiciteurs ? Merci. Des annonceurs. En raison des polémiques dont on a parlé. Exactement, avec le Qatar. Donc, il y a un vrai sujet, là aussi, à surveiller, peut-être, sur les résultats du Q4. Très bien. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique quiz. La rubrique quiz, avec tout ce que vous avez voulu savoir sur les taux d'intérêt, sans jamais oser le demander. Léa, c'est à vous. Vous connaissez les règles, hein ? Vous allez nous les rappeler, Léa ? Oui, tout à fait. Alors, j'énonce la question et vous attendez la fin des réponses possibles avant de buzzer. Allez, on lance la première question. Qui est actuelle ? Pas moi. Personne. C'est pour les néophytes, Jean-Luc. Alors, quel taux parmi les suivants n'est pas considéré comme un taux directeur de la Banque Centrale Européenne ? Réponse 1, le taux d'usure. Réponse 2, le taux de rémunération des dépôts. Réponse 3, le taux de refinancement. Ah, le taux d'usure. Tout à fait. T'as vu avant, il n'a pas fini de parler ? Non, c'est si. Ah non, 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 je valide. Je valide, je valide, je suis indépendant. Je valide. Effectivement, c'est le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, on en a beaucoup entendu parler puisque c'est le taux maximum légal pour contractuer un prêt. Et si jamais le taux dépasse ce niveau, on est dans ce qu'on appelle l'usure qui représente un délit pénal. A contrario, le taux de rémunération des dépôts, c'est le taux d'intérêt auquel les réserves obligatoires des banques commerciales sont rémunérées. Alors que le taux de refinancement, c'est le taux qu'applique l'ABCE pour les banques commerciales quand elles ont besoin de liquidités. Taux de rémunération qui a été négatif pendant de nombreuses années et qui est repassé positif, c'est ça ? Exactement. Très bien, un point pour Dorian, 0, 0. On regardera un raranti. Très bien, avec plaisir. Je n'y manquerai pas. Léa, deuxième question s'il vous plaît. Deuxième question. Quel est le taux actuel du taux de directeur de la Fed ? 2,75%, 3,25%, 1%. 3,25% pour moi. Oui, effectivement. 3,25%, très bien. En 2022… Ça change vite en ce moment. Oui, ça change très vite. Ça dépend de quand est tournée l'émission. Surtout que depuis juin, ça fait 3 hausses de taux d'affilée de l'ABCE de 0,75%. Donc on est passé en juin d'un taux de 1% à un taux de 3,25%. Un point pour Mathieu, un point pour Dorian. Jean-Louis, c'est votre anniversaire au plus aujourd'hui. Il va falloir se réveiller. Bon anniversaire. Léa. Quelle banque centrale présente aujourd'hui une politique ultra accommodante qui se caractérise par un taux négatif ? Petit 1, la Bank of England. Petit 2, la Bank of Japan. Petit 3, la Reserve Bank of Australia. C'est Jean-Louis. Banque du Japon. Oui, très bien Jean-Louis, effectivement. 149 dollariennes, là. On ne dira pas les coulisses, mais c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est très plus. Effectivement, contrairement aux autres puissances, au Japon, on n'a aucun risque que les salaires augmentent. Il n'y a pas de risque de spirale inflation-hausse des salaires puisque depuis 30 ans, le Japon est dans une situation de croissance molle et de déflation, ce qui n'est pas du tout le bon contexte pour négocier des hausses salariales, plus une culture au Japon qui n'est pas franchement à la négociation salariale. Du coup, au Japon, ils sont un peu à contre-courant puisqu'aujourd'hui, ils ont une inflation de 3% et leur objectif, eux, n'est pas de rester sous un seuil mais de rester au-dessus du seuil des 2% d'inflation. Un point partout pour chacun des candidats. Quatrième question, Léa, je vous en prie. Alors, question scénario d'investissement. Je pense que les taux d'intérêt des obligations assimilables du Trésor, les OAT, vont augmenter. Quel produit de bourse je dois choisir ? Un turbo put sur l'OAT ? Un turbo call sur l'OAT ? Ou un leverage sur l'OAT ? La vitesse, la 2 pour moi. Ah non, pardon, la 1, excusez-moi. Ah, trop tard. Non, c'était à Jean-Louis après ? Oui, c'est le pout. Eh oui, effectivement. Jean-Louis, deuxième bonne réponse. Alors, effectivement. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'investir directement sur les taux d'intérêt. Par contre, il est possible d'investir sur les futurs, les contrats à terme, sur les obligations des taux d'intérêt. Or, l'obligation étant une actualisation d'un flux futur, ça fonctionne à l'inverse. Donc, si vous pensez que les taux en pourcentage vont augmenter, il faut investir sur la baisse de l'obligation. D'où la bonne réponse de Jean-Louis. Ça fonctionne à l'inverse. Vous prenez la tête, Jean-Louis. Mais félicitations, c'est pas si souvent. Deux points. Est-ce que je perds un point ? Un point pour Mathieu. Un point pour Dorian. Dernière question. Allez. À quelle obligation correspond le taux appelé BTP ? Petit 1, une obligation allemande, Petit 2, une obligation américaine, Petit 3, une obligation italienne. Oh, c'est Jean-Louis encore. C'est inarrêtable. Voilà, j'ai appuyé tout de suite, du coup. Tout de suite. Italie. Eh oui, ce sont les bonis del tesolo poliadualis. C'est l'obligation nationale italienne. Alors que le bon, ce sont bien sûr les obligations allemandes et l'étinote, les obligations américaines. On applaudit Jean-Louis pour son anniversaire. Bon appétit, Jean-Louis. 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 Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501